Précédemment sur Earth of Iron Précédemment sur Earth of Iron Salut à tous, on se retrouve pour la dernière partie, la grosse dernière partie sur Earth of Iron, la partie en coop avec Franz et Kaz. Vous pouvez vous présenter ? Bonjour. Bonjour. Donc c'est toujours les mêmes. Ah non arrête sérieux. Bonjour. Donc je vais m'être prêt et on va commencer, on va continuer la partie qu'on avait commencé. Je suis déçu que tu peux plus faire mon intro. Ouais voilà. Ouais voilà, non. Tu vas te calmer d'accord ? Là c'est la version soft là. Person soft. Ils ont pas eu la vraie version. Bon allez la vraie version quand même. Non, 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 pas la vraie version. Non, pas la vraie version. On la veut pas, on la veut pas. Moi je la veux, moi. Oh la, vous êtes pas drôle comme mec. La spawn de la soliste est en train de justifier un objectif contre le Brésil. Qui ? Moi ? Non, pas vrai. Moi je ne justifie rien du tout, je suis un Faritas. Non, c'est contre le Brésil. Faritas. Ah oui c'est vrai que j'ai la guerre contre le Yémen qui va bientôt commencer. Bon c'est quand vous voulez mesdames. Ouais bah après. Bah non, mais pourquoi après ? Après pour le remettre dans le jeu. Mais rappelez-vous ce que vous faites en train de faire. Ah oui, allez-y. Jouer, mais qu'est-ce que c'est que ça jouer ? Bon bah moi je suis prêt. Ah oui mais on a encore des alliés à poutrer en fait. Ouais. Oh non. Oh oui. Si si si. On a une petite alliée, c'est des mecs du Nord. Il y a le Danemark, la Finlande. C'est des nazis du genre Pulipay tu vois. Et la Nouvelle-Calédonie. Ah il y a la Malaisie britannique mais elle fait pas partie d'une alliance. C'est où ça ? C'est quoi ? La Malaisie britannique. C'est à côté des territoires de Marques. C'est en Asie dans les îles. Non mais à côté des territoires de Marques, des zooms. Et ose me redire ça en face. À côté des territoires de Marques. Ah. Alors oui ça précise. Des zooms. Où ça ? C'est où s'il te plaît ? Je vais vraiment... Tu vois l'Australie ? Ah oui oui oui. Les îles qu'il y a au-dessus. Bah il y a la Malaisie britannique encore. Oui à côté des territoires de Marques. Mais en fait ils font pas partie des alliés. Mais au moins, les gars, la géographie avec nous c'est pas malant. Je pense ça. Mais du coup... Bah c'est facile. Montre-moi où est la Hongrie. Guerre. Ah mais en fait je fais pas partie des... Nous ne pouvons pas... Vous pouvez m'appeler si vous voulez pour les alliés. Non mais c'est bon. Non mais c'est bon en tout cas. Non. Je peux même pas avoir... Il y a quoi comme territoire d'ailleurs ? Non non t'auras rien. Non le Danemark. Grate pas. Grate pas. T'auras rien. Le mec il disait non je veux pas je suis pas prêt et tout. Il arrive. Ouais ouais ouais. Il nous a fait chier pendant une heure je me rappelle. Voilà. Et dès que c'est fini il veut... Ah je peux venir pour gratter un peu ? Non mais Grouma casse-toi là. Le mec c'est un Grouma. Non je fais mes plans de guerre contre la Chine. Ah c'est vrai j'avais oublié cette guerre contre le VNUSV là. Ils ont 160 000 morts je suis à zéro. Mais ils suscitent sur des champs de mine ou quoi ? Contre le VNUSV là. Eh France. Ouais. Ah oui c'est vrai. T'as qu'à le sens de faire en réserve je t'en prends 300 si je veux tellement besoin. Ah bah je vais me mettre en économie fermée. Non mais s'il te plaît je lui donne tout là pour mon armée. Le gros bâtard quoi. Winnie Dew. Je suis pas radin je suis... C'est quoi il est des Allendais en Danemark ? Ah oui c'est vrai. Make Spain great again. Arrêtez-le. C'est sérieux quoi. Mais quoi ? Ah le Tibet il y a aussi le... Vous avez pas les patriotes espagnols ? Il y a aussi le Tibet je voulais... Non mais non mais non mais non. Bah non. Du coup il faut combien de temps pour j'expliquer mon objectif contre le Tibet ? 185 jours. On l'est fait normal au Paritas. Putain c'est long 185 jours. Genius. Merci. Ouais c'est que j'ai... Je produis aucun bateau. Pourquoi y'a des Brésiliens à Dublin ? C'est avec des Pride ou quoi ? Oh putain t'es gueule. Je vais produire quelques navires. Il va se faire sorturer sa vidéo. Dès qu'on voit. Bon je vais essayer d'être un peu plus soft au niveau des blagues. Ouais. C'est d'ailleurs peut-être un peu. Non mais compte pas sur France sur pour ça. Oh on sait jamais hein. Peut-être que j'aime. Non plus. On va l'utilité hein. Au milieu de 4 heures de vidéos. Ah mais je comprends pourquoi je fais pas des... Je faisais pas des bateaux. J'ai pas les ressources en fait pour. Non franchement là je suis là. Franchement la partie je pensais pas que ça serait aussi bien. Bon bah je vais te taxer 256. Bah en même temps. Je te taxe 256 d'acier Marc. En tant que je me suis en a commis fermé. Mais t'es sérieux ? Non mais attendez. J'ai une taxe 300 d'acier pour que tu lui rende taxe mon acier. T'es sérieux Marc ? J'ai arrêté mes échanges que j'aurais. J'ai rien besoin de faire. Bon je me mets en économie normale. Moi je les prends à qui là les 256 ? Bah à moi. Ouais je suis en expectation limité si vous voulez. Limité. Je suis limité. Ouais t'as un limité. Mais ça on a remarqué que t'étais limité. La gueule. Du coup bah je vais t'en prendre 208 à toi. Et je prendrai le reste à France. 208 à Dolmé qui fait les courses. Dans mon petit panier. Qu'est-ce que je vais mettre ? Dans mon petit panier beaucoup de fer. Je crois que ça m'énerve les Etats-Unis. Ils ont pas mal de territoire par chez moi. Je leur niquerai bien leur mère. Ah oui c'est vrai. Il y avait le débarquement par un côté. Dans ma guerre contre le Venue Svela. Je vais la Hongrie. Tiens rejoins la guerre juste parce que j'ai besoin de partir de ton territoire avec mes parachutistes. D'accord. Vas-y j'arrive. On veut que ça la demande tu vois. Parfait. Allez messieurs. On va s'envoyer en l'air. Tous ensemble. Bon dans combien de temps il est fini mon truc sur le moment là ? Attends ils sont combien s'envoyer en l'air ? Oh ils sont bons. Calme toi France. Calme toi France. T'avais dit quoi ? Soft c'est ça ? Ouais c'est soft. Bah à l'aile les softs là. Ah merde c'est le territoire à la Genesis. Bon bah désolé Marc. Tu peux rentrer chez toi. Qu'est-ce qu'il est ? Ah c'est ça là. Ah oui j'arrive. Non mais t'arrives pas tu me laisses. Il va gratter hein il va gratter. C'était bien Genesis ouais c'était celui-là. Ah oui c'est parce que j'ai des îles c'est ça ? Oui. Ah ok. Non mais c'est juste pour ça en fait. J'ai pas besoin de ton aide pour niquer des... Non mais je m'en doute merci. Des pénues velliens quoi. Le mec c'est des communistes. Ah par contre il va sûrement prendre Curaçao. Il va me voler Curaçao. Avec mes cuiraciers. Oh c'était tellement drôle. Oh c'était tellement drôle. Très drôle. Ah on est mort de rire. Putain mais vous avez pas d'humour hein. Vas-y je te mens. Je te mens si. Je me disais je vais pas lui répondre ça quand même. Ah bah aussi quand même. C'est pas un bâtard Genesis alors que Marc y'en a rien à foutre. Oh bah quand même attends parce que tu me dis comme mot de bâtard. Euh je t'ai juste traité de fils ou merde. Ah attention je vais lancer la guerre la plus violente au monde. Oh putain. A couvert. C'est des terroristes ça. Merci Franço. Merde j'ai trop de chars dans les dix. J'avais oublié. Franço c'est la sobriété mais pas trop tu vois. Le mélange parfait. Est-ce que j'ai des divisions où il y a des chars ? Est-ce que tu veux ça pour moi ? Non bah non justement non. Bon il y en a moitié qui vont se toucher en forêt pendant toute la moitié qui vont se toucher en montagne. Merci Franço. Par contre je comprends pas pourquoi mes parachutistes veulent pas partir. Non mais là il y a la moitié de l'armée montagne qui se cache sous col voilà. Je vais regarder mes stocks. Oh mais je suis bon en stock. 200 000 d'armes légères oh. Bon allez les mecs on est pas là pour refaire la garde d'Algérie merde. Euh non c'était du coup. C'était pas ça. C'était eux les parages je voulais les transformer en. Montagnard. Ok bon. Non en montagnard. Ah dommage. Transformation. Megazord pardon. Ta gueule. Je vais les envoyer en Amérique tiens. Oh bah tiens. Je vais le brésilien je vous avais oublié. Non mais la Suède il le reste plus au calme. Et il va pas le prendre. C'est vrai ils sont 42 dents en fait. Ils vont diviser. Est-ce qu'il meurt de faim au moins ? Même pas. Est-ce qu'il meurt de faim au moins ? Non mais non mais pas. Mais ils ont un port donc ils ont du ravitaillement et il faut que tu prennes tout le reste. Bah oui ils ont des ports. Tue les porcheries. Visez les porcheries plutôt. Visez les porcheries soldats. Hein ? Quoi ? Après les ordres comment ça ? Putain mais il y a toutes les brigades internationales là chez moi. Il y a des brésiliens. Il y a des chinois. Il y a des... Bon allez butez les tous. Dieu reconnaîtra les siens. Je vais voir si tu rends ça. Moi c'est sympa quand même. C'est pas moi c'est Bernard de Clairvaux. Ouais c'est pas faux. Ah non. Ah c'est moi qui ai pris les Yémen. Oui mais les Yémen c'est de la triffe c'est que de la plaine. Ouais il y a des montagnes. J'ai fait ça avec des tanks. Mec on a 50 divisions contre 5. Allez tu es là. Mais c'est bon. J'y suis allé avec les tanks dans les montagnes moi. J'ai pas le temps de miser. Ouais mais après si t'es nul. C'est bon. C'est bon. Et nous Dublin on ne peut pas se rendre. En même temps Dublin. Dublin Dublin. Ah oui non mais. En fait on a tous des soucis avec les capitales j'ai l'impression. Sauf moi. Les capitales ils sont aux 42 dents là. On n'arrive pas à aller prendre ça. Il y a 75 divisions. Il y a plus de 250 000 hommes. Il y a plus d'habitants. Il y a plus de soldats que d'habitants. On va les mettre au sud eux. Allez hop. Go. On va tenter d'attaquer Caracas. Il y a 45 divisions dedans. Non mais j'ai compris. Mais c'est les chinois qui... Ils vont faire un gros rush. Ils ne veulent pas mourir dans leur pays les chinois là. A travers les montagnes c'est un peu risqué. Mais ça passera. Petit point qui m'a fait rire. Alors franchement ce que tu ne sais pas. C'est que dans les commentaires des vidéos de Genesis sur le live. Il y a des mecs qui donnent des conseils. Ils ne savent pas qu'à Pupon on est loin en fait. Des conseils ? Oui genre tu as vu qu'on a fait la pause là. Petit monsieur qui pose des conseils. On ne s'en va pas les couilles. Non mais t'es sérieux quoi. Non mais si. Non mais clairement on faut le dire. Par exemple. Moi si j'ai pas envie de sacrifier 200 000 parachutistes. Pour se parachuter dans la mer. Je les parachuterais dans la mer. Ah non mais non. C'est pas ça les conseils. En gros les conseils on les a reçus. C'était quand je n'avais même pas attaqué la Tchécoslovaquie. Mais on les a reçus. Quand nous on était juste là en fait. Là on en est. Là on a fait une pause. Du coup il est un port. Il est un petit peu en retard. Je vais le laisser. Il est un petit peu en retard. Parce que moi c'est comme Muginé. S'il sort ça. Non mais c'est biblique là. Tu l'as toujours eu un peu de retard. Non juste qu'en fait. Comme il n'y a pas sur les vidéos. Mais ils ne savent pas. Du coup les gars. Les commentaires. On veut bien. Mais c'est vaste. Parce que sur le moment on est déjà fini en fait. On est déjà le droit. Sur le moment on a déjà enculé la moitié de la terre. Tu vois. C'est ça sur le moment c'est déjà fini. Mais 160 jours pour justifier l'objectif de guerre. C'est abusé. Ils ont encerclé sur une 4 division là chez moi. Oh putain le Danemark il t'a volé du territoire le Danemark. La vache. Ah non mais en fait c'est comme quoi on n'est pas vu. Non mais Marc c'est pour ça qu'il faut utiliser des parachutistes en fait. Parce que moi les parachutistes. Là je viens de me faire encercler 15 divisions de parachutistes. Les mecs ils les ont vect. Parce que les parachutistes s'en foutent d'être encerclés. C'est pour ça que c'est des gens très bien. C'est pas prévu que les mecs en gros ben... Ah quand même. Ben bout d'un moment quand même. Putain. Faut être déconné vous. Non mais en fait c'est pas prévu qu'en gros ils nous... En fait c'est que les gens n'ont pas tenu le flou. Alors est-ce que j'ai des problèmes d'avis d'approvisionnement ? Oh j'ai pas d'infrastre mécanisé. Ah ils sont partis. Ils sont vraiment partis mais je sais pas où. J'ai trouvé de décider au Danemark. C'est où les copains vous êtes où ? Du coup j'ai perdu combien d'hommes ? J'ai perdu 900 000 hommes. Ah quand même. 900 000 ? Ça va on a eu... Contre le Danemark ? Oui. Ah vache ! Les mecs ils n'ont pas tenu le flanc. Ils n'ont pas tenu le flanc. Alors euh... Apparemment Genesis t'as perdu des soldats dans ma guerre contre le... Oui 3000 hommes. Ah ouais ? Je sais pas comment. Comment ? Un accident d'avion peut-être. Ben les yeux ils... J'ai perdu Curaçao. J'ai perdu Curaçao parce qu'ils me l'ont pris. Mais j'avais aucune division. Est-ce que l'armée turque qui est à Paris là, qui se balade, est-ce qu'ils peuvent arrêter l'armée... L'armée banoise qui va vers la France ? T'as un des... Quoi ? S'il vous plaît ? C'est sérieux ? Non mais en fait ils nous ont surpris. En fait le flanc n'ont vraiment pas tenu. Mec j'ai aucune division dans le coin. Si si c'est à toi. Ben c'est Turc qui regarde en bas. Ouais ouais t'as un gros paquet d'ils ont turc qui se touche. Ils gratent pour un premier Paris. A Besançon. Non mais de toute façon moi j'ai... Ah ouais ! Je l'ai pas vu ! Ben arrête-les ! J'ai 40 divisions dans le coin. J'avais pas vu ! Ben arrête-les vite parce que France... Attends je vous envoie. Le Brésil a rejoint les alliés. Ok. Ah ben nickel. Hé France, c'est que tu m'as aidé. On s'est dit. Non mais... On s'est dit la guerre de Paris. C'est mort en 10 minutes. Mais non. Parce que vous voyez Copenag, il était tenu par une division brescienne mais en volontaire. Du coup il est parti. Oui mais en fait c'est pour ça. C'est parce qu'il y avait aussi des volontaires brésiliens. Non mais du coup les brésiliens ils étaient partout là. Ils commençaient à me casser les couilles. Donc là ils ont une bonne raison de se battre maintenant. Leur proxénétisme. Ben pour sauver leurs femmes et leurs enfants parce que je vais buter tout le monde. Les Irlandais sont chez moi quoi. Putain c'est bon. Bon voilà. Alternative historique là comme vous pouvez voir. C'est un peu la dèche là. Ah ça ne s'est pas passé comme ça. Ah bon ? Ah non la guerre ne s'est pas passé comme ça. Vous êtes sûr ? En fait ils nous l'ont caché. Mais espagne n'a pas attaqué le VNUSV là et le Brésil. Ah bon ? Ah bon ? Si à une certaine époque mais... Oh attends je produis des trucs que je n'ai pas dans mes divisions. Je suis mon produit des amphétamines. Ah ben oui ça il y en a besoin dans mes divisions. Bon ben on va mettre des chars légers comme ça on va produire ça. Hop voilà. Lance roquette motorisée. J'aurais oublié de demander à mes soldats d'attaquer effectivement c'est un peu con. Qui veut des trucs ? J'en ai trop des chars etc. Qui veut des machins ? Attends je te dis moi si j'en ai besoin. Moi c'est des parachutistes ils n'ont pas besoin de... Tu fais de la venti des gueules là ? De la venti des gueules. Mais qui veut des... Je veux bien des chars légers si tu en as. J'en ai 22 000. Bah si tu en as 3 000 ou 4 000 qui traînent en stock là. Ah non c'est des chars moyens. Bah tu veux remplacer des chars légers par des chars moyens. Si tu en as un petit paquet... Bah des chars moyens j'en ai 6 000. Mais j'en produis 11 par jour. Bah t'en veux ? Bah en gros tu te trouves pas tes chars moyens. Les chars moyens sont meilleurs. Ah il me manque des armes légères. Ah j'en conseille un mode. Ah mais Marc. Je pouvais pas les arrêter tes soldats. Je suis pas dans ta guerre. Tu m'as pas appelé. T'es avec des lucides alors qu'on va... Appelle moi dans la guerre là. Fais le comme ça ça sera fait. Oh mais c'est mignon ça. Bah il reste que Nouvelle-Zélande. Putain c'est sexy. Allons Nouvelle-Zélande déjà. Elle est à côté de... Non il reste le Brésil aussi. Non mais le Brésil c'est moi qui c'est moi. Je peux avoir s'il vous plaît des paras... Les fameux paras espagnols. Qui sont notamment battus à Salingrad. Ah oui c'est vrai. Là statue est encore là-bas t'inquiète pas France. Je les avais oublié. Non mais là ils se battent dans la jungle. Plus tard plus tard t'as le temps. Ah ouais j'ai 34 bateaux. Waouh. C'était quoi ça ? Ouais. Et mec ils sont même pas expérimentés mes bateaux. Genre j'ai fait des bateaux pour faire genre j'ai des bateaux quoi. Semblant. C'est un prank. Je me suis fait quelques petites divisions motorisées. D'à peu près 4000 chers par division. Ça va. J'espère que t'as la production derrière parce que... Non non t'inquiète on est espagnol. On va voler à Marc. Comment on va les appeler ? C'est un nom qui claque. Ah oui c'est vrai qu'on était en train de modifier. Ça me rappelle trop pico tout ça tu vois. Putain. Ah ouais mais j'ai même pas modifié mes divisions de... Allez ok c'est une bonne clochard là putain. On va les appeler les divisions Alibas. Je sais pas pourquoi mais ça sonne bien. Ça sonne espagnol. En plus je fais de l'espagnol quoi. Ah d'accord. Tu sens la tristesse dans sa parole. Tu sais ce qu'il y a dans mes chars ? Enfin dans mes divisions de chars. Pour le moment. Alors on a des chars italiens. Français. On a des T-34. Et on a des Vikers. C'est bien équipé. La grosse dèche quoi. Ben c'est quoi. Est-ce que des chars roulements pour toi ? Attends je dirais bien. Est-ce que t'as des chars ? Ouais est-ce que t'as des chars pour moi. Oh putain je suis passé à moins 8000 en trucs mécanisés. On a des chars quoi ? Marc si t'as des trucs mécanisés je veux bien. Non je t'explique qu'on a besoin de tous les chars disponibles. 20 000 chars pour France tiens. 20 000 ? Oui. Mais c'est génial. Oui oui. Mais c'est génial. Et qu'est-ce qu'il veut l'autre ? Tu veux quoi ? Euh des infanteries mécanisées. FDP tu veux quoi là ? Si tu peux m'en envoyer un peu. Mais après c'est pas... Bah 3500. Bah je les prends alors. Mais il faudrait que je sois... Ah bah merci. Oui ! Alors c'est entre nous. On cherche la bande nucléaire là vous voyez. Ah toi aussi ? Moi je t'explique que je fais des centrales atomiques là moi depuis tout à l'heure. Ouais moi aussi je peux en faire là. Moi je vais en faire là. Moi en fait j'amène les portes pour que mes soldats aient à bouffer dans la jungle. On les fait en Sibérie en fait je t'explique là. C'est moi tu vas à zahra. Comme ça si ça explose bro. Bon écoute. Non tiens on va sur faire un Moscou tiens. Ah oui. C'est la même gestification si ça explose bro. C'est pas pour ça. Gros d'enculé. Genre fait dans tous les capisodes du monde bien voilà. Sauf que nous voilà. Parce qu'on sait jamais. Allez je manque quelques unes aussi. Mais genre t'exploses quand même. Avec ça en priorité quand même. Le port là on s'en bat les couilles. On aime plus à ça. On en a tué tellement. On arrive à avancer en Amazonie quand même. Franchement les gars il y a un mode qui est sympa. Ça s'appelle Mineur Nation Sprite. C'est vraiment stylé. Parce qu'en gros ça que vous voyez. Moi aussi je l'ai. C'est stylé t'as vu. De quoi ? Ça fait quoi ? En gros tu vois les trucs qu'ils ont les pays. Genre pour les sprites d'avions etc. Genre dans les taux de construction de production etc. Ouais. T'as des images maintenant. Pareil. Voilà pour tous les pays. Ah c'est bonheur. C'est quoi tu m'enverras le lien du mode. Genre les avions les juges hongrois. C'est qu'un truc qu'ils sont quand même en signif. C'est un peu spécial tu vois. C'est quand même hongrois. Enfin les chars sont trop stylés je trouve. Mes armes aussi. Mes armes c'est quoi ? C'est des espèces de MG42. Avec des points d'infos mais tout est noir. J'ai des points d'infos si c'est noir. C'est stylé. Attends mais pourquoi je produis autant d'artillerie moi ? Pour la guerre ? Non mais j'ai 60 usines sur l'artillerie quand même. Calmez vous les mecs. On se calme. Moi j'en ai combien moi ? J'en ai 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 60. On descend le cul mesdames. Non 370. 420, 50, 80. J'ai 481 000 à l'artillerie moi. 481 000 à l'artillerie. Non mais tu fous pas de ma gueule. T'as combien d'usines en tout ? Bah... Mais ils vont où ? Ah merde attends. Non j'en ai 240, 241 000 à l'artillerie. Non mais t'as combien d'usines en tout ? Euh 900. Tiens voyez là. Mais pourquoi tu me donnes autant d'usines en l'artillerie ? Bah parce que mon armée demande comment en l'artillerie. Mon armée a besoin de 74 000 à l'artillerie. Et ils sont au niveau 3 tous. Bon on arrive dans un peu. Bah moi j'ai 50 000 à l'artillerie. On continuellement aux Amériques en fait. Bon ça va t'as des réserves. Nous c'est pour améliorer. Nous on en manque 26 000 à améliorer encore. Bon j'améliore un peu. Je propose l'opération Overlord. A l'envers. Allez les Américains bouger pas. Bah Lord Over alors. Lord Over. Oui. Sérieux. Tu fais dans le simple. Nous on fait dans le simple. Allez vision nocturne dans la forest peut être utile. Oui c'est pas une forest et une jungle. Ta gueule. Pareil. Les 3 abonnés en avance c'est bien. Il est rapide. Perspicace. Non mais je vois venir les rageux. Les rageux je pense. Bah c'est quoi je veux carrément les foutre dans cette division. Et puis basta. Hop là. Puis comme on dit ça. Il est clair dans le passé. Et puis voilà hop pif allez Stalingrad. Allez hop. Basta. Elle se belle comment cette ville Stalingrad. Bon on fait en bas les couilles. Allez. Hop pif allez go. Tout droit vous allez. Et on va attaquer ici. Ah merde c'est l'URSS. Tu peux passer vitesse 4 s'il te plaît. 6-4. Au moins putain. Oh je t'aime. Épouse moi. Pfff. Bah vu comment t'es un rapide non. 3 pour moi marche. Je crois qu'il a pas compris. De quoi. Il a pas. Oh pfff. Arrête avec ses aliens là. T'inquiète. Rendors toi mon petit. Rendors toi ça va aller. Tout va bien. Attends je vais faire des trucs pour Genisys. Le portugais je vais lui péter la gueule. Il veut absolument m'envoyer des trucs. En plus la Genisys j'envoie des trucs niveau 3 en mécanisé. Ah mais moi aussi j'en produis des niveau 3. C'est juste que je viens à peine de les lancer quoi. Oh t'es sérieux. Bah écoute voilà quoi. Mais t'es sérieux je venais. Heureusement que je viens de faire mes plans quoi. Bon bah c'est fait. Appelle moi. Je t'ai pas invité. T'es pas dedans. T'es quelque part. Invite moi. Non. Allez putain Marc. Allez. J'ai envie de faire la guerre moi aussi. Bon bah viens allez. Allez. Le mec qui m'insulte. Non il me dit. Non il me dit. Avite moi s'il te plait. Le mec qui m'insulte et arrive sur David. C'est genre attends. Attends mais j'arriverai pas à temps au Mexique moi. Non. On s'en fout le Mexique il est pas encore dans les alliés. Bah oui. Et moi en fait je t'en suis arrivé par le sud. Sensé ouais sensé. Ouais t'es sensé. Tu fais mal à préciser France. On faut sensé. C'était le plan. Ah merde je me prends une navale. On a des blindés. Oh putain j'ai pas fini de construire les routes. J'ai pas fini de construire les putains de routes. Non mais dans Traramette et Kepa France on a aussi des T-34 dans nos blindés. Bah tu vois bien alors. On a des camions. On a des camions italiens, des camions russes, des camions danois et des camions. Des camions danois. J'ai des bugs graphiques c'est horrible. Désolé. Est-ce que je peux mettre des avions ? Bon euh... Il y a des divisions qui sont là. Ah non c'est les divisions de Marc. Où ça ? T'as des divisions. Marc t'as des divisions à côté du Chili. Qui sont dans l'océan. Ah bon ? Oui. Pourquoi pas. Bah on se promène écoute c'est l'entraînement. C'est l'entraînement. Ecoute voilà et qu'est-ce qu'il fasse le mec ? Je suis tout loup laisse-le. Vous savez quoi ? Ils veulent qu'on ait la supériorité aérienne. J'envoie 5000 avions en Colombie. Ah ouais bah nous on envoie... Ah non peut-être un peu au moins. Moi j'ai pas d'aerogrom. Ah si je viens d'en choper un. On a que 1600 avions pour les envoies. Oh là là c'est tellement triste. Oui pour l'arbre. Bah nous on aurait 1600 avions dessus. Allez hop. Bon je t'avoue que j'ai combien d'avions en réserve ? Bon j'en ai beaucoup. J'envoye 1000 avions sur la flotte américaine. C'est crazy dessus. C'est pas bombardé. Ah ouais genre comme ça toi ? Ouais ouais. Pour les bombes atomiques c'est les tactiques ? Ouais. Ou non stratégiques stratégiques. Ah merde j'en ai pas des. Ah oui stratégiques oui je suis con. Bah j'en ai si tu veux je crois. Attends je l'ai dans la réserve. Je l'ai produit pas. En fait j'en produis pas c'est sûr de ça. J'en ai 79 si tu veux. J'en ai un seul ça suffit. Oui un seul ça suffit je sais. Bah je t'en en va 3 on sait jamais. Bon on va faire des raffineries. Sous-titrage ST' 501